hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop trop hâte de vous filmer en fait je vais vous annoncer une nouvelle qui me remplit de joie comme celles qui me suivent régulièrement le savent j'ai eu la chance d'être invité d'été sur deux projets pour l'encreate donc d'abord le polarite pop challenge puis le challenge des trinchies donc voilà sont deux challenges qui ont eu lieu sur trois mois à chaque fois et j'avais adoré ses collabs pour celles qui m'ont vu sur les salons vous savez aussi que je fais souvent des démos sur les stands de l'encreate et autour de moi m'a contacté il y a quelques jours enfin semaine maintenant presque pour me proposer d'être d'été guest pour la marque tout court sans challenge imposé sans projet précis juste d'être d'été guest avec eux jusqu'au mois de janvier donc bien évidemment j'ai dit oui parce que j'adore la marque olane create vous le savez c'est une marque avec laquelle je m'éclate vraiment pour moi c'est que du fun quand on joue on crée avec eux voilà on peut vraiment partir où on veut on est vraiment plus libre je trouve qu'avec certains produits plus classiques donc je vais vous montrer l'énorme que j'ai reçu en tant que d'été sachant que vous avez peut-être déjà vu il n'y a pas très longtemps avant le salon de lyon j'avais déjà eu un très beau colis donc je m'attendais pas du tout à recevoir quelque chose à nouveau on m'a demandé de choisir des propositions de tampons que j'aimerais avoir sur la nouvelle collection qui vient juste de sortir et je me suis dit voilà ils vont m'envoyer deux trois bricoles histoire de dire et en fait non j'ai eu un colis qui est juste monstrueux quand je l'ai reçu que j'ai vu la hauteur de l'enveloppe bulle je me suis dit ah ouais non c'est pas un mini colis donc déjà je remercie l'équipe olane create à fond les ballons parce qu'ils sont ultra généreux et puis voilà c'est il y a vraiment beaucoup de choses vous allez voir en plus dans les nouveautés il y a vraiment des pépites moi j'ai des gros coups de coeur il y en a pour j'ai un peu de toutes les créatrices et créateurs vous allez voir franchement c'est trop beau donc on va commencer par les petits formats donc le premier c'est celui ci alors je veux juste voir ce que j'ai mis la lumière il fait jour mais j'ai mis la lumière artificielle mais j'ai l'impression que ça brille beaucoup ouais je vais peut-être la soulever un peu la tourner différemment voilà vous verrez mieux ou pas alors je vais essayer de trouver le bon éclairage voilà on est pas mal donc voici la première elle s'appelle stay cozy c'est la 814 donc ce sont les nouvelles poupettes de janet klein avec des grandes jambes elles font plus adultes du coup les petites poupettes ça faisait plutôt des petites filles mignonnes là on est plutôt sur un gabarit d'adultes puisqu'elles ont des beaucoup plus grandes jambes et moi je les trouve trop trop belles d'ailleurs je pense que je vais m'acheter les autres parce que je les trouve trop jolies en plus elle est vraiment de saison elle est habillée hivernale etc on a des petits textes et un petit flocon en plus allez on va rester dans les nouvelles poupettes dans la nouvelle collection il y a aussi celle ci la 822 qui s'appelle be beautiful donc on est sur une poupette qui a des courbes et ça elle m'a fait craquer tout de suite celle là je l'avais mis dans ma liste comme elle parce que voilà j'avais envie de les tester les nouvelles et en fait le fait qu'elle soit pas ultra menu avec des voilà un corps tout mini je trouvais que c'était sympa avant une femme qui a des cours moi j'ai des courbes voilà et je ça ne me pose aucun problème d'ailleurs mais je trouvais que c'était sympa d'avoir quelqu'un qui est des rondeurs parce que du coup elle est moi je sais pas moi je l'aime bien je l'adore ensuite on va rester dans les petits personnages j'ai eu une des nouvelles mises dit c'est ma chouchoute d'ailleurs de cette nouvelle collection elle s'appelle fifties dit donc on a mis dit années 50 je la trouve trop sympa après des tout une toute dernière collection de mises dit j'ai aussi celle ci qui s'appelle ouestresse dit ouestresse dit donc maîtresse dit je pense voilà avec c'est l'employé de maison je pense avec qui apporte la petite tasse etc j'aime beaucoup son regard un petit peu en coin comme ça elle est très mignonne et c'est la 767 et de la collection précédente j'ai eu la mis dit housework dit donc c'est mis dit et à domicile entre guillemets on va dire housework travail à la maison quoi et je l'adore avec sa petite tenue de de soubrette entre guillemets son balai son seau puis j'adore la bouille qu'elle a franchement j'adore c'est ce que j'aime le plus chez midi c'est cette bouille quoi et pour terminer avec les formats à 7 ou là j'ai eu celui ci à cela tous là tous ceux là on est d'accord ce sont des janet plein celui ci c'est un bipacha voilà avec le petit nichoir qui est trop beau on a le petit papillon ici il est vraiment magnifique et il s'appelle little bird house j'ai pas pensé à vous les montrer ce que du coup les voyez vraiment taille réelle je sais que moi j'aime bien voir l'autre côté aussi hop bon cela vous l'avez vu et celle ci aussi donc le petit nichoir donc ça ce sont les tampons à 7 ensuite dans les a6 j'ai eu celui ci toujours de bipacha en raison du bipacha là c'est le 746 qui s'appelle dreams that blossom moi j'ai un gros coup de coeur sur cet empiècement avec les roses celui ci je pense que ce sont des dahlia si je dis pas de bêtises franchement ils sont magnifiques trop trop beau après j'ai eu encore un autre bipacha c'est le dièse 800 il s'appelle feather besties alors celui ci ça a été un vrai coup de coeur quand je l'ai vu une révélation j'ai envie de dire je suis pas spécialement accro aux oiseaux mais alors ceux ci je les trouve juste magnifique celui ci avec son rondin de bois ses empiècements floraux autour et celui ci sur sa petite branche il est trois quarts c'est pas forcément une position qu'on a habituellement et je trouve qu'il est trop trop beau aussi l'oiseau franchement je les adore cela ils sont trop beau et pour terminer dans les a6 j'ai eu celui ci donc c'est un tampon de janet klein il s'appelle doodle frams donc les cadres doodle alors celui ci pareil je l'avais mis dans les coups de coeur j'avais je le trouve génial ces petits cadres qui vont du coup être adaptés aussi bien pour y mettre une mise dit dedans que une autre pour que n'importe quelle autre poupette au niveau du gabarit je vous montre rapido voilà elle rentre parfaitement à l'intérieur de tous les cadres ils sont faits par janet klein donc du coup ils vont vraiment bien avec les petits personnages on peut les mettre dedans sans problème après j'ai reçu celui ci en tampon frise donc celui ci est dessiné par tracy evans et c'est le 732 voilà ça donne ceci je vous montre de plus près il est trop trop beau j'adore les coeurs et celui ci il est vraiment trop beau ensuite alors c'est une grande nouveauté chez all and create il y a des die cuts alors il y en a beaucoup ce sont des textes en noir sur fond noir ou sur fond blanc et on a aussi celui ci de l'eau avec 64 pièces à l'intérieur c'est le dièse 7 et il s'appelle play pops et en fait à l'intérieur on a une multitude de petits die cuts alors ils sont issus des tampons de la marque on retrouve des motifs que j'ai déjà en tampon comme la petite barrière les petits coeurs la grande fleur aussi je l'ai en tampon mais j'ai vu que dedans il y avait des minoux donc voilà je l'avais mis dans ma liste parce qu'il ya des petits chats et ils sont trop chopinés je trouve donc voilà on a tout ça à l'intérieur ça fait beaucoup beaucoup de choses et ça j'ai trop à d'y travailler parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des des die cuts sur l'encreate ensuite on va passer au tampon à 5 j'ai à dire je vais essayer de vous les montrer dans mon ordre de préférence mais en fait je les sur kiffe tous en toute honnêteté donc le premier est dessiné par dominique philippe ce qui est donc un garçon j'ai eu la confirmation c'est sur le thème des chats il y en a plusieurs planches il y en a une autre que d'ailleurs je vais m'acheter c'est sûr mais format à 4 avec des chats l'intérieur est travaillé et donc on a celui ci donc on a tout l'empiècement là avec les chats qui sont en train de jouer le silhouette de minou avec son petit bocal le bad cats club or ça j'ai adoré et c'est le nom de la planche bad cats club et c'est le 10 793 moi mes chats c'est les rois des bêtises et du coup le bad cats club je trouvais que c'était génial et là du coup j'ai presque envie voilà je sais pas je pense que je ferais un incroyable grand format peut-être avec celui ci parce que j'ai vraiment envie de pouvoir mettre des photos de mes minous avec je pourrais ça super sympa il est super beau super travaillé les petites cagettes les pelotes voilà les chats qui s'amusent ils sont trop trop beau ensuite j'ai reçu celui ci donc le dièse 801 enfin le numéro 801 qui s'appelle garden accessories alors celui-ci il est très très beau il est dessiné par bip à chat celui là là on a l'oiseau avec les petits nichoirs là on a la superposition de nichoirs et là on a un nichoir avec un décor un peu forêt et deux petits oiseaux juste trop mignon franchement il est magnifique celui ci aussi je suis pas de faille je suis pas oiseau mais alors franchement je trouve que les deux dernières collections enfin j'en avais déjà d'autres d'avant mais alors cela ils sont particulièrement beau je trouve ensuite toujours de bip à chat le numéro 744 qui s'appelle be a little flashy où on apparaît deux compositions mais un peu plus grand format puisqu'on est sur du à 5 on a celui ci en celui ci je le trouve très très beau d'oiseau la fleur j'adore aller ultra travaillé à l'intérieur elle est magnifique et donc là on a un autre empiècement dans plus en longueur avec l'oiseau à l'extérieur qui est très très beau sachant que celui ci je pense qu'on peut venir récupérer l'oiseau sans avoir les fleurs il ya que là sur la queue mais après il suffit de garder une ou deux fleurs mais on peut récupérer que l'oiseau avec les deux fleurs qui sont côte à côte si bon si on le souhaite on n'est pas obligé d'avoir toute la structure à chaque fois ensuite toujours dans les à 5 alors celui ci c'est mon coup de coeur je l'avais déjà mis dans un panier heureusement que je n'ai pas validé du coup il s'appelle mirrors and frame donc miroir et cadre c'est le 838 et celui ci les sublime les cadres ils sont magnifiques ils sont ultra travaillé ultra délicat c'est un bip à chat de toute façon on reconnaît facilement sa patte je pense donc je vous les montre voilà taille réelle ils sont magnifiques je ne saurais même pas lequel choisir alors j'ai vraiment un gros coup de coeur pour celui là je ne saurais pas dire pourquoi et celui ci peut-être c'est les fleurs qui autour qui m'attire plus voilà on peut venir mettre un personnage dedans un petit animal ce qu'on veut franchement il ya des possibilités énormes on peut le faire ressortir voilà faire un montage en 3d ou même il transformer en shaker l'intérieur il ya vraiment vraiment de quoi faire ils sont trop beau alors une question je me posais ce que le texte est séparé non le texte est pas séparé je me demandais si le texte il était hors il était à part mais non je pense pas ah si celui ci la part est ce que celui ci les séparés j'ai l'impression que non et sur celui ci non sur celui ci non par contre celui ci le texte il est séparé j'ai l'impression j'ai l'impression je vais pas vous dire de bêtises mais je crois que sur celui ci il est séparé ensuite un autre tampon de dominique philippe ce que j'adore franchement ce designer j'adore je trouve que ces dessins ils sont juste hallucinants c'est hyper travaillé il ya plein de petits éléments qui s'emboîtent donc on a le grand empiècement avec les fennies d'abeilles les fleurs et l'abeille magnifique on a le deux petits formats d'abeilles alors moi j'aime bien parce qu'on en a dans deux sens moi j'aime bien alors je sais pas pourquoi c'est psychologique c'est une c'est mes habitudes j'aime bien quand je vais rajouter par exemple des petits papillons en avoir un dans un sens et un dans l'autre donc on peut le basculer mais quand ils sont déjà prédéterminés pour un sens c'est encore plus rapide et encore plus simple on n'a pas besoin de se creuser la tête pour essayer de le faire tomber comme il faut on a à nouveau des petites fleurs de format différences qui veut dire qu'on peut venir créer un empiècement floral plus chargé plus travaillé et là celui ci la même les petites cases donc on peut venir si on le souhaite venir travailler en sur les côtés ou derrière venir ajouter des petits éléments pour agrandir le nid d'abeilles en fait donc je vous le montre de l'autre côté il est juste magnifique celui ci franchement il est trop beau et pour terminer mon gros coup de coeur de cette nouvelle collection il y a plusieurs planches de tampons de dominique philippe sur le thème du cirque de la fête foraine et alors celui ci avec le cheval du carousel il est juste sublime mais vraiment sublime donc on a le soc qui est hyper trahié avec ses fleurs le cheval on a un coin sachant qu'il ya une autre planche que je veux absolument d'ailleurs je vais m'acheter c'est sûr avec un grand bâtiment de cirque et on a l'autre angle donc du coup pour faire une création je trouve ça génialissime je pense que je me le prendrai là on a le petit texte carousel qu'on peut venir positionner si on a envie où on veut en haut en bas peu importe mais franchement elle est juste magnifique elle s'appelle on golden pulse et c'est la 827 et regardez moi ça la finesse du cheval franchement il est sublime et l'angle vous le voyez mieux là parce que de l'autre côté il ya le logo il est trop beau franchement cette planche elle est magnifique cette collection cirque elle est juste à tomber et pour terminer une planche à 4 donc c'est une autre lune de dominique phillips vous avez pu voir dans mon précédent colis que j'avais reçu j'en avais une autre de lune est ce que je l'ai oui si je vais là je peux vous leur montrer elle est juste à côté de moi donc c'était celle ci que je me suis éclatée à mettre en couleur sur le salon vs d'ailleurs je les trouvais magnifiques et c'est ce que je disais on peut venir prendre la fenêtre les petits nichoirs etc venir créer vraiment un décor d'automne sans avoir besoin forcément de la forme de la lune tout peut être séparés faire quatre murs pour faire une maison c'est pas du tout compliqué avec un feutre fin noir et on vient de mettre deux petites fenêtres on vient mettre une petite fenêtre de toit enfin franchement il ya plein plein d'éléments qu'on peut venir récupérer et sur celle ci c'est pareil elle est magnifique j'adore la petite fenêtre avec les yeux en bas le petit vitrail en haut la lune alors moi je me faisais penser un thème plutôt bébé naissance voilà avec le little star etc là on a deux autres petites lunes et la petite maison alors je pense que si on voulait la petite maison on peut venir on enlève les petits champignons et on vient la superposée ici pour pouvoir agrandir un peu la lune ça doit pouvoir se faire sans problème parce qu'on a les petites planches qui vont exactement dans le bon sens après on a les petites étoiles en bois qui sont très belles et hyper travaillé pour des six petits motifs je voulais montrer si voilà avec les faits bois elles sont trop belles et je vous montre donc le tampon de la lune elle est immense est ce que j'ai une règle non j'en ai pas si elle est très très grande la lune en hauteur elle fait 19 cm et en largeur elle fait 18 et des poussières non 18 elle est vraiment très grande la petite maison aussi elle est assez grande plus grande que les petits nichoirs qu'on pouvait avoir sur celui-ci voilà au niveau du format elle est un petit peu plus grande et je pense qu'on peut même venir les glisser là si on en vient faire des mélanges entre les deux tout cela avec les lunes de façon ils sont toutes les lunes de dominique elles sont sublimes voilà les petites lunes juste pour vous donner un petit indice de taille cette petite partie là elle fait 9 cm de haut à peu près même 1,5 avec la part à peu près 8 de large donc c'est un très très beau motif et en plus on a une très très belle fleur avec ses petites feuilles autour franchement elle est sublime moi toutes les lunes si j'étais si on devait pas se limiter à des moments parce que quand même il faut être raisonnable je pense que je les aurais toutes en toute honnêteté parce qu'elles sont elles sont magnifiques donc voilà vous avez tout vu je vous l'avais dit c'est c'est noël donc encore merci merci mille fois autour de moi et toute l'équipe parce que voilà il n'y a pas que lui il y a aussi plein de gens qui sont là pour pour s'occuper des détés pour répondre à nos questions pour nous guider notamment je remercie peverly voilà qui a été mon interlocutrice pour le moment donc voilà merci à toute l'équipe j'espère que je ne vous décevrai pas en tout cas j'ai trop hâte de commencer à jouer avec tous ces tampons parce qu'ils sont sublimes alors le pendant de recevoir plein de choses c'est qu'on se dit j'aime trop cela ah bah finalement eux aussi je les aime bien donc je pense que ça va susciter un haul dans pas très longtemps me connaissant mais en tout cas voilà déjà là j'ai vraiment de quoi faire ça puisque tout ce que j'avais reçu avant vs franchement je vais m'éclater voilà je vous fais plein de gros bisous si vous le souhaitez les retrouver les produits vous pouvez trouver sur le l'e-shop olem create et sinon en revendeur français vous pouvez aller chez ephémérial les a quasiment tous ou chez la fée du scrap aussi qu'il y en a pas mal en référencement voilà maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye